Et j'aimerais quand même rappeler des choses, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là, et ainsi de suite, mais l'art de la prière, c'est quand Jésus nous enseigne à prier, et tous les enseignements qui sont sur la prière dans la parole de Dieu ont un but. Le but c'est qu'on fait en communion avec Dieu, mais il y a un but encore plus précis c'est qu'on comprenne Dieu, qu'on prenne conscience de qui est Dieu. Je parlais de ça que j'ai dit cette semaine, puis on parlait de différents passages comme le fils prodé. Souvent on lisait cette histoire-là, puis on dit « wow, le fils, puis là on parle de l'autre fils, puis on parle ». Mais l'histoire est sans plus sur qui? Le père. C'est le père qu'il faut voir maintenant, c'est pas le fils, puis l'autre fils, puis qu'est-ce qui se passe? C'est le père. Quand on prend la parabole du jeu génique, il dit « si une femme vient faire justice de mon adversaire, tout ça, on va lire toute l'histoire, puis à la fin de l'histoire, on voit la même chose. » Lui est méchant, vous autres êtes méchants, moi, je vais vous répondre, le père va vous répondre promptement, et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses, et on va voir aujourd'hui, après l'introduction, on va voir trois prières qui ont été faites. Et on va essayer de voir ensemble ce qui a été prié, parce que si tu veux, quand on parle de l'or de la prière, c'est les arts martiaux aussi. Quand tu apprends combat, tu apprends combat par modèle. Tu vois quelqu'un, ainsi de suite, tu le mets en application, et j'ai vu, quand il prie, quand les apôtres prient, quand les gens prient, c'est intéressant de voir quand on prie ensemble. On est capable de voir ce que la personne croit, quand on prie ensemble, de Dieu. Qu'est-ce qu'il croit qu'il a déjà reçu, qu'est-ce qu'il ne croit pas qu'il a déjà reçu, tu sais. Et puis, si tu pries tout le temps, que le Seigneur vient te sauver, Seigneur vient te sauver, bien, moi, ça me dit que tu n'es pas sauvé. C'est ça, tu sais. Parce que tu répètes toujours les mêmes choses, mais de remercier Dieu, bien, après, pour être sauvé, que tu aies été sauvé, ça fait une autre chose. Donc, on va voir un peu, parce qu'on a lu dans les plusieurs études déjà, et on a vu que la parole de Dieu nous enseigne à faire quelque chose, à éliminer, éliminer l'incrédulité dans mon Dieu. Parce qu'on prie souvent, Seigneur, donne-moi plus de foi. C'est pas plus de foi que t'as besoin. T'as toute la foi qu'il faut, même, pour transporter mon terre. C'est donne-moi moins d'incrédulité. Aide-moi te voir davantage. C'est ça, l'art de la prière, c'est de voir de plus en plus Dieu. Comment il est bon. Comment il répond. Si on prie selon sa volonté, la parole de Dieu nous dit qu'il nous répond. Donc, c'est intéressant de voir ces choses-là. Mais, on va voir aussi le côté humain. Parce que, oui, on va voir, inquiète-toi, inquiète-toi, inquiète-toi pas. Mais, on va voir que des hommes de Dieu dans le livre s'inquiétaient. Ils devaient prier pour que l'inquiétude s'enlève. Et ainsi de suite. Donc, le premier verset qu'on lit, c'est dans Matthieu 6, 24 à 34. Et, j'ai souligné, chaque fois que, quelque chose nous dit de ne pas nous inquiéter. Donc, c'est vraiment le point central de ces choses-là. Nul ne peut servir de même, car il arrivera l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et l'imprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vécu? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissanent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que beaucoup, plus que que. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la nourriture de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez? Vous suivez votre vêtement. Considérez comment croise le lit des champs. Il ne travaille, il ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu demande des mots aussi, il n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu le met ainsi l'un d'eux des champs qui existent aujourd'hui et que demain sera rejeté au four, ne vous mentira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de fois? Ensuite. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les paniers qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Juste dans ce passage-là, on voit cinq fois, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. Mais, ça résonne tellement qu'on a de la misère à voir, pourquoi ne t'inquiète pas? Parce que votre Père Céleste. Parce que votre Père Céleste est là. Inquiète-toi pas, pourquoi? Parce que ton Père, il est là, met les yeux sur lui, cherche premièrement le royaume et la justice, et toutes ces choses vont être données. Parce que quand on commence à s'inquiéter, on commence à regarder aux circonstances, et là on détourne les yeux vers Dieu. Non, non, cherche premièrement le royaume et la justice, tu vois ça, voir ces choses-là. On va revenir un peu en début, déjà, dans Matthieu, la prière de notre Père. Et on était rendu un petit peu plus loin, parce qu'on a une prochaine diapo. En brillant, ne multipliez pas de belles paroles, comme les païens. Il s'imagine qu'à compte de paroles, ils seront exaucés, ne leur ressemblez pas. Quand votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez, ça c'est intéressant, voyez-vous comme l'action a mis sur le Père. Oui, vous autres, mais l'action est sur le Père. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même, avant que vous lui demandiez. Voici comment vous devriez prier, et on a vu ça la semaine passée, parce qu'on ne va y en avoir pas là-dessus. Mais il termine la 7-11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, de chaque jour. Donc, il dit, t'inquiète-toi pas, mais demandez pareil. On doit le demander pareil. Mais dans quelle attitude on va lui demander juste, merci Seigneur, pour ton pain? L'inquiétude, c'est humain, c'est charnel. Puis on est tous humains et charnels, malheureusement. Mais dans la prière, en découvrant le Père, ces choses-là, mon petit Père, même si je dois mourir, quand tu vas dans la prière, Dieu va te donner quelque chose qui est la paix. Parce qu'ils vont tous mourir, je me demandais. Là, je ne vous en prends pas grand chose, mais ça va arriver. Puis quand vous allez avoir un mauvais diagnostic, ça se peut vous aider les Pères. Ça se peut qu'on ne regarde plus à Dieu, qu'on ne regarde plus à nous. Mais en priant, tu dis non, regarde-moi, suis-moi, cherche-moi bien, alors voyons. On va voir, dans Philippiens 4, 6 et 7, il dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6 et 7. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, on doit le prier avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu, il n'a pas promis d'enlever tout ce qui va arriver tout le temps. Sinon, Paul, ça serait un ordre de peu de foi. Il y a eu des accidents, il y a eu plein de choses, mais dans l'action, Dieu lui a donné quoi? La foi, ainsi de suite. Donc, c'est intéressant. Puis, comment il nous dit ici de le prier tout simplement? Et le résultat de la prière, c'est que Dieu va te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Je partageais la dernière fois des amis qu'il a prié jusqu'à temps que la paix soit là. Puis, quand la paix soit là, quand la paix est là, c'est fini. Bien, si tu ne vois pas le résultat de la guérison, c'est fini, c'est réglé. Qu'il arrive, quoi que ce soit, ce n'est pas grave, j'ai la paix, il y a de quoi qui va se passer. Et la foi, c'est ça. Tu pris quelque chose que tu crois que tu l'as reçu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça, la foi. Donc, on voit ces choses-là. On va voir l'exemple de Paul en premier, parce que juste avant d'aller dans les prières, dans 1 Corinthien 10-13, il dit une chose très intéressante. Il dit « Aucune tentation ne vous est surpenu qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen à sortir afin que vous puissiez la supporter. » Encore une fois, Dieu qui est fidèle, tout le temps mettre les vues sur Dieu qui est fidèle. Est-ce que je dis, bien, si vous mettez vos vues de votre foi sur Dieu, il vous n'arrivera rien. Non, les choses vont arriver, et justement, je comprends que Paul a écrit 2 Corinthiens 1, 8 et 9, il dit un peu, de comprendre ce qu'il vient de dire, « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, père, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. » Pour faire, il a dit à un Corinthien que Dieu nous t'en repos au-delà de nos forces. Et là, il dit « On a été jusqu'au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Et nous regardions comme certains d'un des morts, afin de ne pas placer notre confiance en nous, mais la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Donc, encore une fois, il va arriver des choses dans nos vies, mais regardons à Dieu, peu importe ce qui va arriver, je ne sais pas ce qui va arriver. Je prie pour la guérison, je crois que la guérison va arriver, mais si elle n'arrive pas, j'ai encore cette espérance-là que Dieu ressuscite les morts. Et on voit avec Abraham également, notre père Abraham. Pourquoi il dit que c'est notre père? Parce que c'est le père de la foi. C'est le premier qui a eu vraiment la foi en Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a pris Isaac, lorsqu'il fut mis à des preuves. Si on pense que nos épaules sont grosses, si quelqu'un vous demandait d'offrir votre fils. Hein? Mais la foi de Dieu, Dieu, oui. Son fils unique, lui qui avait reçu la promesse, il avait reçu une promesse, puis est-ce que tu es prêt à remettre ta promesse devant Dieu? Et qui avait été dit, en Isaac, sera le met pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, ou si le recoupera-t-il par une sorte de résurrection. C'est évidemment quelque chose, hein? C'est des épreuves qui se viennent dans nos vies, mais si on reste accroché aux promesses de Dieu, ça va produire quelque chose. D'info de la guérison, d'info de le pauvre. Il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps aussi pour mourir. Puis quand on voit les choses arriver, même s'il y a le temps pour mourir, on doit garder le mot Dieu devant Dieu, et ainsi de suite. Prenons la première prière. Jésus est notre modèle. Mathieu 26, 36 et 44. Là-dessus, Jésus allait avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, « Essayez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébébé. Il commençait à éprouver de la pristesse et des angoisses. Je comprends qu'il l'écrit. C'est un des textes qu'on voit le plus que l'humanité de Christ. C'est un des textes qu'on voit le plus que l'humanité de Christ. Dans Mathieu, on retrouve cette chose-là aussi dans Marc et dans Luc. Luc, c'est encore pire que ça. Luc, il dit qu'il y a même des grumeaux de sang dans sa histoire. L'angoisse, vraiment. Il dit, « Mon âme est pris jusqu'à la mort. Restez ici et veille avec moi. » Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur la face et pria ici. « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois. » « Non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est déjà quelque chose, hein? Il vint vers les disciples et les trouvant endormis. Il dit à Pierre, « Vous avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez moins dans la plantation. » L'esprit vient disposer, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois. Il pria ici, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la voie, que ta volonté soit faite. » La main de prière. Jésus refait la main de prière. Il volvait, il trouvait encore endormi, car les yeux étaient apesantis. « Il l'évita, il s'éloigna et priait pour la troisième fois, répétant les mêmes choses. » C'est quelque chose. « Celui qui a dit, n'inquiétez-vous pas. » « Celui qui était dans le grand parc, qui dormait, dit, ne vous inquiétez pas. » Ici, trois fois, il a prié le Seigneur, parce qu'il s'éloignait. Il y avait de l'angoisse. Le Seigneur, nous autres, en tant que chrétiens, on peut dire, « Ne inquiétez pas, parce que le Seigneur va toujours être avec moi. » Mais ce que le Seigneur, ici, tendrait prier, c'est que... Il faut être abandonné. Pour le Seigneur Jésus, c'est la plus grande à voir ce qu'il veut. D'être abandonné de faire, à cause de nos pressions. Quand on prend le Seigneur, quand on voit toutes ces choses-là, il faut se rappeler comment le Seigneur va se faire. Deuxième prière que le Seigneur a faite, et ça, c'est intéressant aussi. Et on voit, on ne l'aura pas toutes, Jean-7, parce que Jean-7, 1 à 26, c'est long. Mais de voir encore une fois le Seigneur prier, on voit qu'il connaît ce qu'il était vraiment communément avec le Père, puis on va juste ressortir quelques versets. Le verset 11, en premier. « Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père. » Père Saint. « Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. » Juste arrêtez là, ça compte, parce que c'est... La prière du Seigneur, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi qu'il demande au Père? « C'est qu'on puisse être avec lui. » « Garder. » Qu'on soit un. Et qu'on soit gardé. Qu'on soit un. On voit tellement de divisions dans les églises, à cause de nos opinions. Puis ce que le Seigneur prie pour nous, c'est qu'on soit un. Puis ça vient cinq fois ceux-ci. Cinq fois le Seigneur va dire qu'il soit un. Je te prépare qu'il soit un. Qu'il soit unis ensemble. Il y a des raisons pour ça. On va les voir. Dans le verset 13, « Et maintenant, j'avais la voie et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Le Seigneur prie pour nous. Vous savez que tout ce que le Seigneur prie, il est au pays, hein? Le Seigneur lui donne toujours tout ce que Jésus prie. « Et il prie ici, puis il dit ces choses, afin qu'ils aient en eux la joie, qu'on ait en nous une joie parfaite. » Ça ressemble un peu à une tête, je te passe toute l'intelligence. Dieu veut qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la paix. Il prie le Père pour ça. Donc, il a tout donné pour qu'on l'ait, ça. Verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Un peu comme dans le Notre Père. Priez comme ça. Ce n'est pas la tentation, mais délivre-nous du mal, du malin. Donc, il va nous préserver du malin. C'est pas qu'il va enlever les... C'est pas qu'il va enlever les épreuves dans la vie. C'est pas lui qui va enlever les épreuves. Par exemple, Pierre, quand Pierre a... Il prie du Seigneur. Il a dit à l'hier, il a dit, « Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme tu froidis. » « J'ai prié pour toi. » « Ça fait que ta foi te défaille. » Moi, il était le Père, je me dis, « Écoute, pourquoi tu l'as? T'as pas prié pour que lui ne touche pas. » « Non, j'ai prié pour que ta foi te défaille. » Parce que dans la foi, il y a tout ce qu'il comprend pour que tu puisses le combattre. Le Seigneur ne combattra pas pour nous. Il a tout donné déjà. Il a déjà tout accompli sur la croix. C'est par ses meurtrisures que nous sommes guéris. Maintenant, c'est à nous d'avoir la foi et c'est à nous d'avoir le combat maintenant. C'est important, ça, de comprendre ça. Mais le Seigneur nous dit ici d'autres choses. Préserver du mal. Ça veut dire quoi? C'est pas que le Seigneur va nous enlever de ces choses-là. C'est qu'il va nous donner les moyens de combattre. Verset 7. Comment ils vont nous donner les moyens de combattre? Verset 7. « Sente que tu filais par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité. Si tu ne crois pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu, comment tu vas avoir des réussites sur ton combat? Ce n'est pas en voyant dans les choses, des miracles, des gens réussités qu'on a la lait. La victoire, c'est en voyant la parole. Si on n'est pas capable de croire ce qui est écrit dans la parole, Lazare et le riche, c'est quoi qui répondit au riche, Abraham? Il dit, on est écriture. Quand même, j'enverrais quelqu'un réussit et des morts. S'il ne croit pas les Écritures, il ne croirait pas même s'il y a un mort qui réussit. Ça, on le voit tous les jours, disons, quand on fait l'éventilation, on prêche la parole, puis tu sais, quand on sait qu'on est en face de quelqu'un qui est écriture, il ne veut rien savoir, quand même qu'il ferait une guérison miracule devant lui, il ne change rien. Il va essayer de trouver le pourquoi c'est arrivé. Une coïncidence. Il n'est pas capable de mettre sa foi en lui. Et c'est tout. Mais la parole est tellement importante. Jésus prie le Père de nous sanctifier par sa parole. Et il n'y a pas d'autres moyens dans la parole de Dieu par lequel on peut s'être sauvé. c'est par la folie de la prédication que nous sommes sauvés. Verset 21, 20 et 21, parce que là, il y a des prières pour ses disciples. Mais ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, encore une fois, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je prie tellement et c'est tellement le but de mon cœur qu'on puisse comprendre qu'on est tellement un avec le Seigneur et qu'on comprenne comment Dieu l'a aimé, le Seigneur. Mais, puisqu'on est un avec lui, il nous aide de la même manière. Il ne nous aime pas différemment, c'est pas, on n'est pas d'un autre grade, on n'est pas, on n'est pas à part le Seigneur. La même chose. Si on comprend ça, on va avoir une paix en dedans. Mais ici, il dit, pourquoi le but de qu'on soit un dans ce verset-là, c'est quoi? Oui. Le but d'être un dans sa prière, c'est pour que le monde croit que tu m'envoyais. C'est important. Si nous, on est divisé, comment les gens vont vouloir être ensemble, vont vouloir s'associer avec les autres? Vous êtes déjà divisé? Tu sais, mes enfants qui étaient jeunes, ça donne quoi des chrétiens, tu sais? les chrétiens, ça se divorce, ça fait ci, ça fait ça, tu sais? Ça me donne quoi? Si ça arrive aux chrétiens, pourquoi je deviendrais chrétien, tu sais? Aujourd'hui, il y a une seule qui est posée interrogation chrétienne, mais à l'époque, c'est ça. Le monde, quand il voit les chrétiens, ils ne sont pas unis ensemble. Oui, ce n'est pas le coup d'avoir ça. Si tu vas voir d'une famille divisée, reste dans le monde, mais si tu vas voir d'une famille unie. verset 23, « Moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un. » C'est ce que je disais tantôt. Ce n'est pas un, à peu près, c'est parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Il répète un peu la même chose. Il faut que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Le Seigneur veut tellement, il prie le Père pour qu'on comprenne que Dieu nous aime comme il l'a aimé. Si vous ne vous sentez pas aimer le Dieu, ce n'est pas Dieu le problème. C'est que vous n'avez pas découvert encore ce Dieu d'amour. Verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi. » « Afin qu'il voit ma gloire. » « La gloire que tu m'avais donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Il tendrait le démontrer sa divinité. « Afin qu'il voit ma gloire. » Verset 6, « Je le fais connaître ton nom et je le fais connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Donc, vraiment, c'est... Le Seigneur répète constamment. Répète constamment. « Il soit un. » « Père, je te prie qu'il soit un. » « C'est tellement important, Seigneur. » « Père, je te prie qu'il soit un. » « Je te prie qu'il soit un. » « Parce que si, quand ils vont être un, le monde va voir que tu m'envoyer. » « Non seulement, s'ils sont un, ils vont comprendre combien tu les aimes. » C'est ça que « Père » a fait aux autres. Une prière vraiment gigantesque de Seigneur qui prie pour ses disciples. Il prie aussi pour nous. Dans 1 Jean 4, 16, c'est un peu la même chose. « Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu pour nous. » « Et nous avons cru Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en vie. » C'est tellement évident. Dans 1 Jean 16, 23, « En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. » « En vérité, en vérité, vous le dites. » « Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » « Afin que votre joie soit parfaite. » « Arrêtez de douter. » « Mettez votre confrère dans le Seigneur. » « Demandez. » « Et la raison qui va nous répondre, c'est que pour que notre joie soit parfaite. » Les disciples aussi ont prié. Et c'est la troisième prière qu'on va voir. On achète bientôt déjà. Dans acte 4, 24 à 31, maintenant, c'est les disciples qui prient. Pierre et Jean revenaient, ils n'avaient l'interdit de parler au nom du Seigneur. Lorsqu'il eut entendu, parce qu'il a les racontes aux disciples, lorsqu'il eut entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dire, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tous qui s'y trouvent. » C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tu lutte parmi les nations et ses vêtes pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les brins se sont liés contre le Seigneur, contre son roin. En effet, contre ton Saint-Saint-Esprit-Dame Jésus que tu as à roin, Hérode et Ponce-Pila se sont liés dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Pourquoi ils se sont liés? Pour faire ce que ta main et ton conseil avait arrêté d'avance. Quand Jésus a prié tantôt par pas ma volonté mais que ta volonté soit faite. Mais ces gens-là ont accompli la volonté de Dieu. Même si c'est lait ils ont accompli la volonté de Dieu. Parce que s'il n'y avait pas crucifié Christ, nous tous, personne n'aurait pu être sauvés. Ça faisait partie. Paul dit de l'autre manière et dit comment qui t'émerveillé de la science et de la sagesse de Dieu d'avoir fait ces choses-là. L'endjustice de l'Église pour que nous fions sauvés et ainsi de suite. Donc pour faire ce que ta main et ton conseil avait arrêté d'avance. Et maintenant Seigneur. Ils ont fait quoi en premier? Ils ont dit à Dieu c'est toi qui t'as créé Seigneur. Et vraiment la puissance à Dieu déjà. Toi qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'est trouvé. Non seulement t'as fait ça mais t'as dit par la boule de conserviteur David qui était pour arriver ces affaires-là. Donc c'est ça qui est arrivé. Mais maintenant Seigneur on veut mettre le foin à toi. Et maintenant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une plan d'assurance. Comment? En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodigues par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié le lieu où il était assemblée tremblante ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. C'est pas que ça pas qu'est l'homme hein? Ils prient Paris. L'assurance quand on prie ça a toujours comme la dernière étude qu'on a faite qui est pas enregistrée parce que le son n'est pas moins encore de fois c'est quand on prie ça nous implique dans prière. Ça nous fait prendre conscience de Dieu qui il est mais ça nous fait prendre conscience de notre homme ici. Et puis si c'est Dieu qui nous envoie tout ce qui va arriver avec ça va être bien. Il va nous donner la puissance. Il va nous donner ces choses-là. Si on le demande si on veut avoir ces choses-là si on veut pas toucher à ça ça vous arrivera pas. Mais si vous voulez vraiment que le monde sache que Jésus était le fils de Dieu bien Dieu nous donne des moyens et c'est que ces moyens-là c'est aussi après la parole c'est aussi d'annoncer la parole avec pleine assurance premièrement et par des signes libéraux des millisants. Donc on va finir la conclusion dans 1 Timothée 2 1 3 J'exhorte donc avant de chose à faire des prières des suppriations des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en unité afin que nous voyions une vie paisible tranquille en toute piété et honnêteté cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur il n'y a pas d'autorité qui sont meilleures que d'autres il y a des autorités de Dieu que Dieu est agréable des autorités mais il y a des autorités qui ne bénissent pas à Dieu et même ces gens là ils prient de prier pour eux afin que nous menions une vie tranquille parce que c'est ça qui est agréable au Seigneur donc dans cette prière c'est vraiment de prier puis ça donne à nous des choses 1 Jean 5 14 15 est-ce qu'on peut prier pour toutes choses nous avons de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon la volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé c'est même une prière la prière doit être faite dans cette attitude là même quand on sait même plus quoi prier on va passer le prochain verset on va passer et on va aller dans quelque chose qu'on ne va pas prier il y a des choses qu'on ne va pas prier dans 1 Jean 5 16 et 18 c'est quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à sa frère il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne met point à la mort il y a un péché qui mène à la mort ce n'est pas pour ça ce péché là qu'elle dit de prier toute iniquité et péché il y a tel péché qui ne met pas à la mort nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même du malin et le malin ne touche pas comment qu'on peut interpréter ces choses là comment qu'on peut interpréter ces choses là c'est intéressant celui qui est né de Dieu ne pêche pas qui est né de Dieu ici qu'est ce qui est né de Dieu quand on est nouveau c'est quoi qui est nouveau notre esprit l'âme elle doit être chargé notre corps il va aller dans la guerre où il va changer les oeils à la l'année complète celui qui pêche pas c'est notre esprit notre esprit aussi profond qu'on va aller dans notre folie qu'on n'a pas encore notre esprit n'a jamais péché l'homme qui est né nouveau est parfait blanc comme la neige et cet homme qui est nouveau doit vivre maintenant doit changer par la parole de Dieu par ces choses là l'état de ton homme réjouis toi mon âme pourquoi il y a besoin de réjouir son âme parce que son âme est affaissie son âme est attristée réjouis toi mon âme l'esprit va changer ton âme transformation et si tu changes ton âme ton corps va se rire il n'y a pas de choix mais ici il dit que celui qui est né nouveau il se garde le balein dans Matthieu 12 32 33 31 32 c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes mais le blasphème contre le saint esprit ne sera point pardonné quiconque parlera contre le fils de l'homme il lui sera pardonné mais quiconque parlera contre le saint esprit il lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle de l'avenir c'est quoi le verset contre le saint esprit regarde exactement c'est ce qu'on voit dans le dernier verset qu'on voit c'est dans Marc 3 28 à 30 je vous le dis en vérité tous les péchés seront pardonnés au fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés mais quiconque blasphèmera contre le saint esprit obtiendra jamais pardon il est coupable d'un péché éternel j'ai vu par là ainsi parce qu'il disait qu'il était possédé de l'esprit c'est tout simplement ça quand les gens qui parlent pour moi c'est quelque chose mais la même monsieur qui était vraiment mal en point je sais pas de quelle nationalité qui était parce que c'est pas la forme plus les liens quelque chose genre et dans un bon temps là je demande est-ce que je peux pour vous c'est gentil que tu veux prier pour moi mais tu sais dans la parole de lui il faut faire attention tu sais parce que ça ça peut être du malin aussi parce que dans la Bible même si Satan va faire des guillisons pour assurer les gens mais je pense pas que ce soit une d'affaires ou une d'esprit parce que c'est pas Jésus qui était là mais quand on met sur le dos de Jésus l'esprit malin c'est pas bésilé je sais des morts c'est pas ça ça c'est l'aspect ça 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 sera pas pardonné parce que si tu reconnais pas que Jésus est le fils de Dieu tu penses que c'est le fils de Dieu tu pourras pas être pardonné parce que la seule manière d'être pardonné c'est en recevant justement Jésus qui l'adorait celui qui est écloué à la croix pour nous celui qui a souffert à la croix pour nos péchés et qui a pardonné par l'acte qu'il a fait éternel tu pourras jamais te sauver donc aujourd'hui le péché éternel c'est de ne pas reconnaître Jésus comme fils de Dieu mais à l'unité si on est un en tant qu'enfant de Dieu c'est à ça que les gens vont reconnaître que Jésus c'est le fils de Dieu c'est pour ça c'est tellement important la prière de Jésus que nous soyons un que quand on rencontre un fer même si il n'est pas notre ascendé on est content de le voir quand on fait du porte-à-porte et on en raconte des chrétiens on ne se connait pas même pas mais on est tellement content de voir un frère le Seigneur parce qu'on est unis à lui c'est mon frère je vais passer l'éternité avec lui même si je ne le connais pas ça nous rend joyeux donc le Seigneur il a accompli sa promesse l'Église va venir l'Église va toujours venir jusqu'à la fin parce que c'est Jésus qui a prié le Père pour que ces choses-là s'accomplissent et elle va s'accomplir parce que le Père donne toujours une réponse possible au Seigneur Amen Amen Mercredi prochain ça va être sur Dromain on va voir Dromain on continue dans Dromain et puis encore sur la grâce de Dieu et puis oui Stéphane c'est ça la semaine de passer de possiblement partager certaines actions de grâce ça va être la semaine prochaine c'est à la fin de semaine de l'action de grâce c'est la fin de semaine de l'action de grâce c'est la semaine prochaine juste avant qu'on se quitte Claude lui a demandé pour lui et j'aimerais que Claude s'avance et que tous ceux qui veulent prier qui ont la foi qu'est-ce qu'on va demander à Dieu pour le recevoir avancez-vous avec nous on prie en